Bonjour Naïma, alors on est ici pour parler du nouveau produit de Terra Aquatica, le Streptologic. Alors du coup, le Streptologic c'est quoi ? Bonjour Obéline, effectivement, nous avons aujourd'hui le nouveau produit de Terra Aquatica qui s'appelle Streptologic. Donc c'est un produit en poudre, très concentré, il est composé de trois bactéries et un champignon mycorhizien. D'accord, et du coup, comment il va agir sur la plante ? Donc ce produit, c'est un produit phare, parce qu'en fait, comme il y a trois bactéries, donc comme j'avais dit, il y a trois bactéries, donc on a le genre Streptomyces, le genre Bacillus, le genre Plurcolderia et le champignon qui s'appelle Rhizophagus. Donc ces bactéries-là, elles ont le pouvoir de produire des phytohormones, ce sont des hormones qui vont intervenir dans la stimulation racinaire, dans la floraison, dans la photosynthèse. Elles jouent aussi le rôle dans l'amélioration d'activités microbiennes du sol, parce qu'elles ont le pouvoir de dégrader tous les supports organiques, elles vont libérer le carbone qui est la nourriture pour ces champignons et bactéries qui sont en du sol. Il y a aussi un rôle très important, c'est qu'elles produisent, elles sont capables de produire une substance qui s'appelle cidérofort, qui vont y aller chercher le fer, le fer qui n'est pas soluble, elles vont le faire sous forme de fer qui est laté, qui sont biodisponibles, donc la forme accessible pour la plante. Et du coup, comment tu vas l'utiliser sur la plante ? Oui, on peut l'utiliser déjà, nous, dans notre domaine en hydroponie, donc on peut l'utiliser dans la solution nutritive, donc à un dosage très très faible, parce que comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un produit extrêmement concentré, donc on va l'utiliser à 1 g 10 litres dans la solution nutritive, ou bien on peut y aller aussi le fer en plein champ, donc aussi c'est une petite quantité, c'est 0,5 kg à l'hectare. Et ensuite, quel est son plus gros avantage ? Quel est le point positif vraiment phare de ce produit ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un produit qui va intervenir dans l'activité physiologique de la plante, parce qu'il va produire des phytohormones, donc on a ce gros avantage quand il va stimuler la racine, la floraison et la photosynthèse, et le deuxième gros avantage, c'est que quand il fait trop chaud, surtout chez nous, enfin la plante, elle est stressée, et en hydroponie, quand il fait trop chaud, le taux d'oxygène, il baisse, quand on dit le taux d'oxygène, il baisse, donc la plante, elle est très fragile, donc elle est exposée aux attaques de bactéries et champignons pathogènes. À ce moment-là, je vais dire aux gens, il vaut mieux l'inoculer dès le départ, c'est-à-dire au début de la culture, c'est l'installation parce qu'elle va stimuler, bien sûr, le racinement, et deux, donc on aura le temps, cette bactérie et le champignon, il va se rectifier, parce que c'est un avantage aussi, on n'a pas besoin du biofiltre pour se multiplier, parce qu'elles ont le pouvoir, en fait, ces bactéries de se multiplier dans la solution nutritive, ou bien dans le sol, et bien sûr, le champignon, le genre isophagus, et c'est un champignon symbiotique, donc il va faire la relation avec la racine, donc il n'a pas besoin, en fait, d'un support de culture. Et donc, comme je vais dire, aussi, faites attention, quand on sait qu'il va faire chaud, utilisez-le avant, ce n'est pas le moment où on va dire, il fait 40 degrés, on va l'installer, parce qu'il faut du temps aussi pour se multiplier. Donc, aussi, quand chez les growers ou les cultivateurs, ils ont tendance aussi à renouveler la solution nutritive pour chaque phase végétative de la plante, c'est-à-dire en croissance, en floraison, donc ils changent leur solution. Là, je vais les inviter à renouveler la souche, donc au passage, c'est-à-dire inoculer la... Si, par exemple, on jette la solution nutritive, là, si vous renouvelez la solution, il faut inoculer la souche. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Naïva. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.